Madame, Monsieur, bonjour. Aux Etats-Unis, les jurés du tribunal fédéral de Denver au Colorado ont condamné cette nuit Timothy McVeigh à la peine de mort pour l'attentat d'Oklahoma City qui avait fait, je vous le rappelle, 168 morts et plus de 600 blessés aux Etats-Unis pour France 2, Laurent Boussier. C'est dans cette salle de la prison fédérale de Terre Haute dans l'Indiana, sur cette table, que Timothy McVeigh sera certainement exécuté par injection de poison mortel si toutes les procédures d'appel normales en cas de condamnation à la peine capitale échouent. Après deux jours de délibération, les 12 jurés du tribunal de Denver ont donc condamné à mort l'homme qui a été reconnu coupable du plus terrible acte de terrorisme jamais commis aux Etats-Unis. Un verdict accueilli avec des cris de joie et des embrassades par les familles des 168 victimes de l'attentat d'Oklahoma City. Un verdict qui était réclamé par 68% des Américains. La justice a été rendue, c'est tout. Je pense que c'était la meilleure chose, il ne regrette même pas son geste probablement. Mon cœur se serre, mais je crois que Dieu lui-même demande sa mort. Selon son avocat, Timothy McVeigh s'était préparé à cette sentence. Il n'a pas été surpris, il s'était préparé. Nous lui avions dit que le résultat du procès la semaine dernière laissait peu d'espoir et que la sentence serait probablement la mort. A 29 ans, Timothy McVeigh, américain ordinaire devenu terroriste, va maintenant rejoindre dans les couloirs de la mort les 3200 autres condamnés à mort américains qui y attendent leur exécution. Merci. Merci. Merci.